Non, et puis d'ailleurs, les diagnostiqueurs qui sont de plus en plus nombreux à intervenir, puisque maintenant pour la prise de possession de n'importe quel appartement, de n'importe quelle chambre étudiante, on a un dossier qui devient presque un botin, les diagnostiqueurs doivent être de plus en plus vigilants, et nous devons être de plus en plus vigilants à la qualité des diagnostics qui sont livrés à l'occasion d'un certain nombre d'opérations. La responsabilité des diagnostiqueurs, jusqu'à une période récente, était relativement faible, puisqu'on admettait qu'effectivement, sur la base d'un dossier, de quelques pièces, ou effectivement d'un simple contrôle visuel, leur diagnostic pouvait être jugé comme suffisant, suffisamment professionnel, et ne pouvant être remis en cause. Tout ça, c'est quasiment terminé. On ne demandera pas à un diagnostiqueur amiande, évidemment, de détruire des faux plafonds ou de mener des sondages intrusifs, mais il ne peut pas se contenter pour autant d'un simple contrôle visuel, ou d'un sondage, ou en tout cas d'un examen superficiel. Il doit véritablement démontrer qu'il a tout examiné, qu'il a l'ensemble des éléments, et que ces éléments ne lui permettent absolument pas de douter de l'absence d'amiante, en l'occurrence. Mais le diagnostic, on le sait, est étendu. Il n'y a pas que l'amiante. Il y a le diagnostic électrique. Il y a le diagnostic relatif à un certain nombre de risques. Tous ces professionnels doivent être particulièrement attentifs au regard des obligations qui sont les leurs et de la responsabilité de plus en plus importante qui pèse. Il faut savoir que, s'agissant d'un diagnostiqueur amiante, il peut être condamné à indemniser l'acquéreur d'un bâtiment qui s'avère par la suite totalement perclu et pollué d'amiante. C'est donc une responsabilité qui doit donner lieu à une attention redoublée de ces professionnels. C'est aussi, il faut bien le comprendre, un élément potentiel de fragilisation des opérations. Les diagnostics, qu'on considère toujours comme étant une taxe dissimulée ou une dépense inutile sont devenus finalement des éléments assez essentiels du cœur d'une opération. Le diagnostic ne doit pas être négligé, ni par le diagnostiqueur, ni par le vendeur de l'immeuble ou du bâtiment ou de l'objet du diagnostic. C'est-à-dire qu'il n'y a pas été négligé.